Musique Bonjour à tous, nous nous retrouvons pour cette seconde vidéo consacrée à calques. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment créer un tableau. Comme je vous l'avais expliqué dans la vidéo précédente, il faut se placer dans la cellule qui doit recevoir le texte. Ici, je me place dans la cellule A1 pour saisir le titre de mon tableau. Donc, ça sera budget mensuel. Je vais saisir dans les colonnes les revenus et les dépenses. Dans la cellule A4, je vais inscrire revenus. Pour passer à la cellule B4, je peux cliquer dessus ou utiliser la touche tabulation de mon clavier. Elle me permet de me déplacer à la cellule suivante. J'inscris salaire madame. Comme vous voyez, salaire madame dépasse un petit peu de la largeur de ma colonne. Je me mets entre le A et le B et je double-clique. Et ça se met automatiquement à la bonne largeur. Pour passer à la cellule en dessous, j'utilise la flèche directionnelle de mon clavier, la flèche du bas. Et je saisis salaire monsieur. Dans la cellule en dessous, je vais écrire allocation et en dessous, autre. Je me place maintenant dans la cellule A8 en cliquant dessus pour inscrire total revenu. C'est pareil, je vais double-cliquer entre mes colonnes pour l'agrandir. Voilà. Et je vais continuer à saisir toutes les informations que mon tableau doit comporter. J'ai fini de saisir toutes les informations de mon tableau. On va pouvoir passer maintenant à la mise en page. Comme pour le traitement de texte, on peut modifier la police, jouer avec la couleur, afin de rendre le document plus agréable au regard. Pour modifier un texte, je me place dans la cellule concernée en cliquant dessus. Ici, je vais modifier la police de prévisionnelle. Je clique sur la flèche de nom de police pour ouvrir le menu. Et je sélectionne la police que je souhaite. On a un aperçu de ce que cela va donner. Moi, je vais choisir Andalus. J'agrandis maintenant ma police en cliquant sur la flèche taille de la police, ici. Et sélectionne la taille que je veux. Ici, je vais mettre 14. On ne voit plus mon texte. J'agrandis un petit peu ma colonne. Je modifie également l'alignement de mon texte et sélectionne, ici, Centrer. Les différents alignements sont alignés à gauche, centrés ou alignés à droite. Je souhaite maintenant la même mise en page pour les cellules réelles et écarts. Pour éviter de repasser par plusieurs étapes, je vais double-cliquer sur Cloner le formatage. Puis, cliquer sur les cellules que je souhaite à l'identique de la première. Donc, cela se trouve ici. C'est le petit pinceau. Je double-clique dessus pour le sélectionner. Et je clique maintenant sur la cellule réelle. Mon curseur s'est transformé en peau de peinture. Et je fais la même chose avec écart. Pour désélectionner cette commande, je reclique sur Cloner le formatage. Si j'avais cliqué une seule fois dessus, j'aurais pu cloner uniquement une seule cellule. Et n'aurais pas eu besoin de recliquer dessus pour désélectionner la commande. Les textes Revenus et Dépenses concernent plusieurs lignes de la colonne suivante. Donc, Revenus, c'est pour les salaires, l'allocation et autres. Et les dépenses de loyer à essence. Je vais fusionner les cellules afin que les lignes A1 à A7 n'en fassent plus qu'une. Je sélectionne mes lignes, donc de Revenus 2 à 4 à A7. Et je clique sur cette commande, Fusionner et centrer les cellules. Je modifie la police et la taille comme tout à l'heure. Donc, Revenus, je vais choisir la police Baskerville. Et je vais mettre en taille 16. Comme tout à l'heure, je vais sélectionner Cloner le formatage afin de mettre la police et la taille identiques. Et je vais sélectionner toutes les lignes et Fusionner. Je souhaite maintenant que mon texte soit orienté à 90 degrés. Pour cela, je vais faire un clic droit sur ma cellule. Je vais commencer par Revenus. Et je vais cliquer sur Formater des cellules. Une nouvelle fenêtre s'ouvre. Je me place dans l'onglet Alignement. En haut de l'onglet, on retrouve l'alignement du texte à l'horizontale et à la verticale. On peut donc aligner à gauche, au centre, à droite. Justifier. Et en dessous, on retrouve l'orientation du texte. Donc moi, je veux le mettre à 90 degrés. Je peux cliquer sur la flèche du haut jusqu'à atteindre les 90 degrés. Sur la droite, on visualise ce que ça va donner. Et je clique sur OK pour valider. Donc là, Revenus, c'est un petit peu tassé sur mes lignes. Donc je vais me placer entre la ligne 7 et la ligne 8. Cliquer, maintenir enfoncé. Et me déplacer vers le bas pour agrandir un petit peu cette cellule. Je fais la même chose pour Dépense. Clique droit. Formater des cellules. Je suis dans l'alignement. Donc on a vu tout à l'heure qu'on pouvait cliquer sur la flèche. Mais on peut également écrire à l'intérieur de la zone les degrés que l'on souhaite. Et on clique sur OK pour valider. Alors, j'ai terminé ma mise en page. Donc j'ai juste changé la police et la taille de mes textes. Je vais fusionner le titre de mon tableau en l'alignant avec les colonnes du tableau. Donc je vais prendre les lignes de A1 à AE et je vais cliquer sur la commande fusionner et centrer les cellules. Il manque maintenant les bordures du tableau. Pour les ajouter, je sélectionne les lignes et colonnes concernées. Donc ici, de A3 à E21. Je clique sur la flèche de la commande bordure qui se trouve ici pour ouvrir le petit menu déroulant. Et on retrouve différentes bordures à gauche, à droite, sur chaque côté, sur chaque bord, un encadré. Moi, je vais choisir celui-ci qui est le quadrillage. Par contre, je n'ai pas besoin de bordures en haut sur la cellule A3 et AB. Donc je vais les sélectionner. Cliquez à nouveau sur bordures et je vais sélectionner le premier là, sans bordures. Et ça m'a retiré donc les lignes du haut. Ajoutons un peu de couleur de fond. Pour ajouter une couleur dans une cellule, il faut la sélectionner. Puis ouvrir la palette de couleurs d'arrière-plan en cliquant sur la flèche. Ici où il y a le pot de peinture. Donc on retrouve une palette de couleurs et on sélectionne celle de son choix. Donc moi, je vais prendre pour Proclair. Je vais ajouter la même couleur pour le total des revenus. En sélectionnant les cellules A8 et E8. Et je vais recliquer sur la couleur d'arrière-plan. Et on voit en dessous le pot de peinture que j'ai un petit trait là de la couleur que j'ai déjà sélectionné. Donc il me suffit juste de cliquer à l'intérieur. Je n'ai pas besoin de rouvrir la palette. Je vais faire la même chose avec dépenses. Donc là, je vais mettre une autre couleur. Voilà. Et pareil avec total dépenses. Donc là, maintenant, c'est le bleu clair qui est sélectionné. Et quand on ouvre sur la palette de couleurs, tout en bas, donc là, on a sa palette. Tout en bas, on a les couleurs que l'on a sélectionnées récemment. Donc je retrouve le pourpre clair que j'ai utilisé tout à l'heure. Donc là, c'est le bleu. Pareil avec le titre budget mensuel. Donc là, je fais juste un clic dans la cellule. En fait, il n'y en est plus qu'une maintenant de A1 à E. Et je vais sélectionner celui-ci. Ce tableau me permettra de voir mes dépenses et rentrées d'argent, mais pas le solde du mois. Maintenant, je vais ajouter sous le tableau le solde du mois. Donc je vais écrire dans cette cellule solde du mois deux petits points. Et je vais mettre une bordure, mais je ne vais pas la mettre uniquement sur solde du mois. Je vais prendre la cellule qui se trouve également à côté, puisque c'est la cellule C24 qui recevra le résultat. Je prends ma bordure et cette fois-ci, je vais prendre uniquement l'encadré, pas le quadrillage. Je vais modifier la polisse. Je vais mettre Andalus. Et on voit qu'en fait, Andalus et Bascardville, c'est les polisses que j'ai utilisées tout à l'heure, se trouvent en haut. Et je vais mettre en taille 14. Je vais mettre également en gras en cliquant ici sur le G gras. Donc sur la droite se trouve Italique et le S avec le trait, c'est pour souligner le texte. Je vais maintenant renommer ma feuille, puisqu'en fait, ça, ça sera le tableau du budget du mois de janvier. Donc je vais nommer ma feuille janvier. Donc en bas, feuille 1, c'est par défaut. Je vais faire un clic droit sur feuille 1. Ça ouvre un nouveau menu contextuel qui nous propose plusieurs commandes, comme insérer une feuille, renommer une feuille, déplacer ou copier la feuille, protéger la feuille pour pas que quelqu'un puisse la modifier, ou mettre une couleur à l'onglet. Moi, je vais cliquer ici sur renommer la feuille. Une nouvelle fenêtre apparaît avec le nom de la feuille, feuille 1, et je vais écrire le texte que je souhaite. Donc là, janvier, et je clique sur OK pour valider. Et donc, le nom de ma feuille s'est modifié. Avant de terminer cette vidéo, il ne faut pas oublier d'enregistrer son fichier. Donc pour cela, il faut cliquer sur le menu en haut à gauche, Fichier, Enregistrer sous, et l'on recherche dans l'arborescence l'endroit où on souhaite enregistrer son fichier. Je vais cliquer sur Documents, et je vais créer un nouveau dossier qui s'intitulera Budget 2021. Donc pour cela, je vais cliquer sur Nouveau dossier. J'ai un dossier qui vient d'apparaître avec écrit Nouveau dossier. Il est surligné en bleu. Je peux saisir du texte qui remplacera le texte Nouveau dossier. Donc j'ai dit Budget 2021. Et j'appuie deux fois sur la touche Entrée de mon clavier. La première fois où j'ai appuyé sur la touche Entrée permet de valider le nom de mon dossier. Et le deuxième permet d'ouvrir son dossier. Si on regarde en haut le chemin, je suis dans Bibliothèque, Documents, et je suis bien dans mon dossier Budget 2021. Je vais lui donner un nom. Là, il s'appelle son nom. Et je vais l'appeler Tableau Budget. Et je clique sur Enregistrer. Cette vidéo se termine. Dans la prochaine, nous verrons comment insérer des formules de calcul automatisées dans le tableau afin d'obtenir des sommes et des écarts. C'est à vous maintenant de vous entraîner. À bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada